Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à construire le symétrique d'une figure par rapport à une droite. Alors ici, donc, il s'agit de symétrie axiale, symétrie par rapport à un axe. Cela signifie que, eh bien, une fois construit, mes deux figures se superposeront par un pliage le long de l'axe de symétrie. Si je fais un pliage le long de mon axe de symétrie, les deux figures doivent parfaitement se superposer. Ici, on voudrait construire le symétrique d'un triangle, ici le triangle ABC, par rapport à la droite D. Donc, l'axe de symétrie, c'est la droite D. Donc, on peut déjà dire que le triangle va se situer, voilà, de l'autre côté de la droite D. Maintenant, avec précision, eh bien, il faudrait arriver à tracer ce triangle. Pour cela, eh bien, on va déjà rappeler une petite propriété fondamentale de la symétrie. Enfin, plutôt, c'est plus qu'une propriété, c'est une méthode, une technique pour construire le symétrique d'un point. C'est que, eh bien, lorsque deux points sont symétriques, cela veut dire que le segment formé par ces deux points, on le voit là, est perpendiculaire à l'axe de symétrie. Donc, je vais commencer par construire, tout à l'heure, une droite perpendiculaire. Et qu'en plus, un point et son symétrique sont à la même distance de l'axe de symétrie. Donc, il faudra mesurer ou reporter la longueur de l'autre côté de l'axe de symétrie pour obtenir son symétrique. Moi, je voudrais donc construire le symétrique de A, de B et de C. Eh bien, construire le symétrique de A, de B et de C me permettra d'obtenir le symétrique de mon triangle ABC. C'est ça la technique. Si tu veux construire le symétrique d'une figure, eh bien, tu construis les symétriques de tous les points qui composent ta figure. Alors, pour cela, je vais aller un peu plus vite dans cette vidéo pour construire les symétriques de A, de B et de C. Parce qu'il existe une autre vidéo qui explique en détail comment construire le symétrique d'un point. Ici, on va simplement faire trois fois la même chose, en commençant, eh bien, par construire le symétrique de A. Alors, allons-y. Symétrique de A, je mets donc l'équerre contre mon axe de symétrie. Je fais glisser l'équerre jusqu'à reposer sur le point A. Quand je suis satisfait du positionnement de mon équerre, eh bien, je trace un petit bout de droite, de demi-droite ou de segment, c'est comme tu veux, que je vais reporter bien évidemment de l'autre côté de la droite, puisque le point A' se situe de l'autre côté de la droite. Voilà qui est fait. Ensuite, eh bien, ensuite, on l'a dit avant, un point et son symétrique se situent à la même distance de l'axe de symétrie. Donc, je vais reporter la longueur de A jusqu'à la droite de l'autre côté. Le mieux, c'est le compas. On reporte cette longueur de l'autre côté, voilà, et on trace un petit arc de cercle qui nous fait marquer le point A'. J'ai donc là déjà le symétrique du point A. Bien, la suite, c'est refaire strictement deux fois la même chose, pour B puis pour C. Tu auras ainsi B' et C'. Tu auras A', B', B' et C', il suffira de les relier. Bien, c'est parti, poursuivons avec le point B. Donc, de la même manière, je mets l'équerre contre la droite. On glisse jusqu'à toucher le point B avec l'autre bord de l'équerre. On trace donc un premier morceau de notre demi-droite qu'on va reporter ou prolonger de l'autre côté de l'axe de symétrie. Voilà. On code l'angle droit. On reporte maintenant la longueur qui va de B à la droite, à l'aide du compas. Donc, je positionne bien mon compas contre la droite, donc à l'intersection. Puis, j'amène le crayon en B, je reporte de l'autre côté. J'obtiens ainsi le point B' par intersection de l'arc et de la demi-droite. On poursuit et on finit avec le point C. Pareil, donc je place l'équerre. On fait glisser donc notre équerre jusqu'à toucher C. Ce qui nous permet de tracer un petit bout de droite, de demi-droite, voilà, perpendiculaire, qu'on reporte de l'autre côté de l'axe de symétrie. Et on finit avec le compas, comme pour les deux autres points. Pour construire donc le point C', troisième sommet de notre triangle symétrique. Voilà, on en a fini quasiment, on va dire, on a A', on a B', on a C'. Eh bien, il ne me reste plus qu'à relier tout ça pour obtenir le triangle A'B'C', qui est donc le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite T. Voilà qui est fait. On a nos deux triangles symétriques, l'un et l'autre par rapport à la droite D. Et cette séquence est terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501